Regardez bien Jacques Anctil. Il roule solitaire sur la route à plus de 50 km à l'heure, admirablement profilé, admirablement caréné. Et voici le grand favori, celui qui a décidé de jouer aujourd'hui le plus important qui tout double de sa carrière, Jacques Anctil. Jacques n'emploie pas un matériel spécial, il n'a pas de roues spéciales, de boyaux spéciaux, des boyaux légers toutefois. On retrouve le styliste, le merveilleux styliste qu'est Jacques Anctil. On lui a donné le pointage, à 3 km de l'arrivée, il n'a plus que 3 secondes d'avance sur Poulidor, alors dans la longue ligne droite de la traversée de Boulogne-Villancourt, il va au plus vite, il donne le meilleur de lui-même et selon son propre aveu, jamais, jamais, il n'aura eu autant de volonté pour remporter une course. Cette année, Anctil aura donc gagné le Tour de France et le Giro. Seule Faustocopie avait pu faire cela avant, seule copie avait réalisé ce super exploit du cyclisme. Anctil gagne là son 5e Tour de France. Au classement général, il précède Poulidor de 55 secondes compte tenu des bonifications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada